Chapitre 2 « Tu sais, me dit Alfred, que j'étudiais la peinture lorsque mon brave homme d'oncle mourut et nous laissa à ma sœur et à moi chacun trente mille livres de rente. Je m'inclinais en signe d'adhésion à ce que me disait Alfred et de respect pour l'ombre de celui qui avait fait une si belle action en prenant congé de ce monde. Dès lors, continua le narrateur, je ne me livrais plus à la peinture que comme à un délassement. Je résolus de voyager, de voir l'Écosse, les Alpes, l'Italie. Je pris avec mon notaire des arrangements d'argent et je partis pour le Havre, désirant commencer mes courses par l'Angleterre. Au Havre, j'appris que Dosa et Jadin étaient de l'autre côté de la Seine, dans un petit village nommé Trouville. Je ne voulais pas quitter la France sans serrer la main à deux camarades d'atelier. Je pris le paquebot. Deux heures après, j'étais à Honfleur et le lendemain matin à Trouville. Malheureusement, ils étaient partis depuis la veille. Tu connais ce petit port avec sa population de pêcheurs. C'est un des plus pittoresques de la Normandie. Il s'agissait de vols commis avec une adresse ou une audace merveilleuse. Des voyageurs avaient disparu entre le village du Buisson et celui de Salenelle. On avait retrouvé le postillon les yeux bandés et attachés à un arbre, la chaise de poste sur la grande route et les chevaux paissant tranquillement dans la prairie voisine. Un soir, que le receveur général de Caen donnait à souper à un jeune homme de Paris nommé Horace de Beuzeval et à deux de ses amis qui étaient venus passer avec lui la saison des chasses dans le château de Burcy, distant de Trouville d'une quinzaine de lieux, on avait forcé sa caisse et enlevé une somme de 70 000 francs. Enfin, le percepteur de Pont-l'Évêque, qui allait faire un versement de 12 000 francs à Lisieux, avait été assassiné et son corps, jeté dans la touque et repoussé par ce petit fleuve sur son rivage, avait seul révélé le meurtre, dont les auteurs étaient restés parfaitement inconnus, malgré l'activité de la police parisienne qui, ayant commencé à s'inquiéter de ses brigandages, avait envoyé dans ses départements quelques-uns de ses plus habiles suppôts. Ces événements, qu'éclairaient de temps en temps un de ces incendies dont on ignorait la cause et qu'à cette époque les journaux de l'opposition attribuaient au gouvernement, jeté par toute la Normandie une terreur, inconnue jusqu'alors dans ce bon pays, très renommé pour ses avocats et ses plaideurs, mais nullement pittoresque à l'endroit des brigands et des assassins. Quant à moi, j'avoue que je n'ajoutais pas grande foi à toutes ces histoires qui me paraissaient appartenir plutôt aux gorges désertes de la Sierra ou aux montagnes incultes de la Calabre, qu'aux riches pleines de falaises et aux fertiles vallées de pontots de mer, parsemées de villages, de châteaux et de métairies. Les voleurs m'étaient toujours apparus au milieu d'une forêt ou au fond d'une caverne. Or, dans tous les trois départements, il n'y a pas un terrier qui mérite le nom de caverne et pas une garenne qui ait la présomption de se présenter comme une forêt. Cependant, force me fut bientôt de croire à la réalité de ces récits. Un riche anglais, venant du Havre et se rendant à Alençon, fut arrêté avec sa femme à une demi-lieue de Dives, où il venait de relayer. Le postillon, baïonné et garroté, avait été jeté dans la voiture à la place de ceux qu'il conduisait, et les chevaux, qui savaient leur route, étaient arrivés au train ordinaire à Ranville et s'étaient arrêtés à la poste, où ils étaient restés tranquillement jusqu'au jour, attendant qu'on les détela. Au jour, un garçon d'écurie, en ouvrant la grande porte, avait trouvé la calèche encore attelée et ayant pour tout maître le pauvre postillon baïonné. Conduit aussitôt chez le maire, cet homme déclara avoir été arrêté sur la grande route par quatre hommes masqués, qui, par leur mise, semblaient appartenir à la dernière classe de la société, lesquelles l'avaient forcé de s'arrêter et avaient fait descendre les voyageurs. Alors, l'anglais ayant essayé de se défendre, un coup de pistolet avait été tiré. Presque aussitôt, il avait entendu des gémissements et des cris, mais il n'avait rien vu ayant la face contre terre. D'ailleurs, un instant après, il avait été baïonné et jeté dans la voiture qu'il avait amené à la poste aussi directement que s'il eut conduit ses chevaux au lieu d'être conduit par eux. La gendarmerie se porta aussitôt vers l'endroit désigné comme le lieu de la catastrophe. En effet, on retrouva le corps de l'anglais dans un fossé. Il était percé de deux coups de poignard. Quant à sa femme, on n'en découvrit aucune trace. Ce nouvel événement s'était passé à dix ou douze lieux à peine de Trouville. Le corps de la victime avait été transporté à Caen. Il n'y avait donc plus moyen de douter. Eux-Sége même était aussi incrédule que Saint Thomas, car je pouvais, en moins de cinq ou six heures, aller mettre comme lui le doigt dans les blessures. Trois ou quatre jours après cet événement, et la veille de mon départ, je résolus de faire une dernière visite aux côtes que j'allais quitter. Je fis appareiller le bateau que j'avais loué pour un mois, comme à Paris on loue un remise, puis, voyant le ciel pur et la journée à peu près certaine, je fis porter à bord mon dîner, mon bristol et mes crayons, et je mis à la voile, composant à moi seul tout mon équipage. « En effet, » interrompis-je, « je connais tes prétentions comme marin, et je me rappelle que tu as fait ton apprentissage entre le pont des Tuileries et le pont de la Concorde, dans une embarcation au pavillon d'Amérique. » « Oui, » continua Alfred en souriant. « Mais cette fois, ma prétention faillit m'être fatale. D'abord, tout alla bien. J'avais une petite barque de pêcheurs à une seule voile que je pouvais manœuvrer du gouvernail. Le vent venait du Havre et me faisait glisser sur la mer, à peine agité, avec une rapidité vraiment merveilleuse. Je fis ainsi à peu près huit ou dix lieux en l'espace de trois heures. Puis, tout à coup, le vent tomba et l'océan devint calme comme un miroir. J'étais justement en face de l'embouchure de l'Orne. J'avais à ma droite le rat de l'engrune et les rochers de Lyon et à ma gauche les ruines d'une espèce d'abbaye attenante au château de Burcy. C'était un paysage tout composé. Je n'avais qu'à copier pour faire un tableau. J'abattis ma voile et je me mis à l'ouvrage. J'étais tellement occupé de mon dessin que je ne saurais dire depuis combien de temps je travaillais lorsque je sentis passer sur mon visage une de ces brises chaudes qui annoncent l'approche d'un orage. En même temps, la mer changea de couleur et de verte qu'elle était devint gris de cendres. Je me retournais vers le large. Un éclair sillonnait le ciel couvert de nuages si noirs et si pressés qu'il sembla fendre une chaîne de montagne. Je jugeais qu'il n'y avait pas un instant à perdre. Le vent, comme je l'avais espéré en venant le matin, avait tourné avec le soleil. Je hissais ma petite voile et je mis le cap sur Trouville en serrant la côte afin de m'y faire échouer en cas de danger. Mais je n'avais pas fait un quart de lieu que je vis ma voile fasier contre le mât. J'abattis aussitôt l'un et l'autre car je me défiais de ce calme apparent. En effet, au bout d'un instant, plusieurs courants se croisèrent. La mer commença à clapoter. Un coup de tonnerre se fit entendre. C'était un avertissement à ne pas mépriser. En effet, la bourrasque s'approchait avec la rapidité d'un cheval de course. Je mis bas mon habit, je pris un aviron de chaque main et je commençais à ramer vers le rivage. J'avais à peu près deux lieux à faire avant de l'atteindre. Heureusement, c'était l'heure du flux et, quoique le vent fût contraire, ou plutôt qu'il n'y eut réellement point de vent mais seulement des rafales qui se croisaient en tous sens, la vague me poussait vers la terre. De mon côté, je faisais merveille en ramant de toutes mes forces. Cependant, la tempête allait encore plus vite que moi de sorte qu'elle me rejoignit. Pour comble de disgrâce, la nuit commençait à tomber. Cependant, j'espérais encore toucher le rivage avant que l'obscurité ne fût complète. Je passais une heure terrible. Mon bateau, soulevé comme une coquille de noix, suivait toutes les ondulations des vagues, remontant et retombant avec elles. Je ramais toujours, mais, voyant bientôt que je m'épuisais inutilement et prévoyant le cas où je serais obligé de me sauver à la nage, je tirais mes deux avirons de leurs crochets, je les jetais au fond de la barque, auprès de la voile et du mât, et, ne gardant que mon pantalon et ma chemise, je me débarrassais de tout ce qui pouvait gêner mes mouvements. Deux ou trois fois, je fus sur le point de me jeter à la mer, mais la légèreté de la barque même me sauva. Elle flottait comme un liège et n'embarquait pas une goutte d'eau. Seulement, il y avait à craindre que d'un moment à l'autre, elle ne chavira. Une fois, je crus sentir qu'elle touchait, mais la sensation fut si rapide et si légère que je n'osais l'espérer. L'obscurité était d'ailleurs tellement profonde que je ne pouvais distinguer à vingt pas devant moi, de sorte que j'ignorais à quelle distance j'étais encore du rivage. Tout à coup, j'éprouvais une violente secousse. Il n'y avait plus de doute cette fois. J'avais touché. Mais était-ce contre un rocher ? Était-ce contre le sable ? Une vague m'avait remis à flot et pendant quelques minutes, je me trouvais emporté avec une nouvelle violence. Enfin, la barque fut poussée en avant avec tant de force que, lorsque la mer se retira, la quille se trouva engravée. Je ne perdis pas un instant. Je pris mon paletot et sautai par-dessus bord, abandonnant tout le reste. J'avais de l'eau seulement jusqu'aux genoux et, avant que la vague, que je voyais revenir comme une montagne, ne m'eût rejoint, j'étais sur la grève. Tu comprends que je ne perdis pas de temps. Je mis mon paletot sur mes épaules et je m'avançais rapidement vers la côte. Bientôt, je sentis que je glissais sur ces cailloux ronds, qu'on appelle du galet et qui indiquent les limites du flux. Je continuais de monter quelque temps encore. Le terrain avait de nouveau changé de nature. Je marchais dans ces grandes herbes qui poussent sur les dunes. Je n'avais plus rien à craindre. Je m'arrêtais. C'est une magnifique chose que la mer vue la nuit à la lueur de la foudre et pendant une tempête. C'est l'image du chaos et de la destruction. C'est le seul élément à qui Dieu est donné le pouvoir de se révolter contre lui en croisant ses vagues avec ses éclairs. L'océan semblait une immense chaîne de montagnes mouvantes aux sommets confondus avec les nuages et aux vallées profondes comme des abîmes. À chaque éclat de tonnerre, une lueur blafarde serpentait de ses cimes à ses profondeurs et allait s'éteindre dans des gouffres aussitôt fermées qu'ouvertes, aussitôt ouverts que fermées. Je contemplais avec une terreur pleine de curiosité ce spectacle prodigieux que Vernet voulut voir et regarda inutilement du mât du vaisseau où il s'était fait attacher. Car jamais pinceau humain n'en pourra rendre l'épouvantable grandiose et la terrible majesté. Je serais resté toute la nuit peut-être immobile, écoutant et regardant si je n'avais senti tout à coup de larges gouttes de pluie fouetter mon visage. Quoique nous ne fussions encore qu'au milieu de septembre, les nuits étaient déjà froides. Je cherchais dans mon esprit où je pourrais trouver un abri contre cette pluie. Je me souviens alors des ruines que j'avais aperçues de la mer et qui ne devaient pas être éloignées du point de la côte où je me trouvais. En conséquence, je continuais de monter par une pente rapide. Bientôt, je me trouvais sur une espèce de plateau. J'avançais toujours car j'apercevais devant moi une masse noire que je ne pouvais distinguer mais qui, quelle qu'elle fût, devait m'offrir un couvert. Enfin, un éclair brilla. Je reconnus le porche dégradé d'une chapelle. J'entrais et je me trouvais dans un cloître. Je cherchais l'endroit le moins écroulé et je m'assis dans un angle à l'ombre d'un pilier, décidé à attendre là le jour. Car, ne connaissant pas la côte, je ne pouvais me hasarder par le temps qu'il faisait à me mettre en quête d'une habitation. D'ailleurs, j'avais, dans mes chasses de la Vendée et des Alpes, dans une chaumière bretonne ou dans un chalet suisse, passé vingt nuits plus mauvaises encore que celles qui m'attendaient. La seule chose qui m'inquiéta était un certain tiraillement d'estomac qui me rappelait que je n'avais rien pris depuis dix heures du matin. Quand, tout à coup, je me rappelais que j'avais dit à Mme Oseret de songer aux poches de mon paletot, j'y portais vivement la main, ma brave hôtesse avait suivi ma recommandation. Je trouvais dans l'une un petit pain et dans l'autre une gourde pleine de rhum. C'était un souper parfaitement adapté à la circonstance. Aussi, à peine l'eux-je achevé, que je sentis une douce chaleur renaître dans mes membres qui commençaient à s'engourdir. Mes idées, qui avaient pris une teinte sombre dans l'attente d'une veille affamée, se ranimèrent dès que le besoin fut éteint. Je sentis le sommeil qui allait venir conduit par la lassitude. Je m'enveloppais dans mon paletot. Je m'établis contre mon pilier et bientôt je m'assoupis bercé par le bruit de la mer qui venait se briser contre le rivage et le sifflement du vent qui s'engouffrait dans les ruines. Je dormais depuis deux heures à peu près lorsque je fus réveillé par le bruit d'une porte qui se refermait en grinçant sur ses gonds et en battant la muraille. J'ouvris d'abord les yeux tout grands comme il arrive lorsqu'on est tiré d'un sommeil inquiet puis je me levais aussitôt en prenant la précaution instinctive de me cacher derrière mon pilier mais j'eus beau regarder autour de moi je ne vis rien je n'entendis rien cependant je n'en restais pas moins sur mes gardes convaincu que le bruit qui m'avait réveillé s'était bien réellement fait entendre et que l'illusion d'un rêve ne m'avait pas trompé.